Comme dans le reste du monde, même en Afrique et dans les pays arabes, les années que nous avons passées ont été compliquées, très difficiles pour les travailleurs et les travailleuses des services publics et pour leurs syndicats. Leurs droits de travail, leurs droits de se syndicaliser, leurs droits à la négociation collective et au dialogue social ont été attaqués partout, dans les pays arabes et dans l'Afrique, de l'ouest à l'est, du nord au sud du continent. En même temps, beaucoup de vous ont été confrontés avec l'agressivité des entreprises multinationales qui sont en train de mettre leurs mains sur les services publics et de réduire les droits des citoyens aux services publics pour leurs profits. Gouvernements qui aident ce processus se sont multipliés, les gouvernements qui ont aidé ce processus se sont multipliés dans cette année et beaucoup de vous ont été confrontés avec ce défi. Mais ce n'est pas pour ces raisons que nous avons cessé de lutter. Nous avons continué à invertir dans la région et la ISP, avec vous, a continué à lutter. Soit qu'on parle de la défense des droits des travailleurs, soit qu'on parle de la défense des services publics, soit qu'on parle des droits humains qui ont été confrontés avec l'agressivité et la violence du capitalisme néolibéral. Ce sont beaucoup les investissements de l'agressivité dans la région. On a embauché plus de fonctionnaires pour vous aider dans le développement de vos politiques. On a multiplié les efforts pour être présents et pour accompagner votre campagne en contre de la privatisation. ainsi qu'on a multiplié les efforts pour développer des projets qui accompagnent votre lutte pour la défense des droits des travailleurs et de leurs syndicats, en contre de la privatisation, mais aussi en contre des défis de ce siècle. Soit qu'on parle de changement climatique, soit qu'on parle de migration et de violation des droits de l'homme. Nous irons discuter de tous ces sujets dans les prochaines réunions de la conférence régionale de l'Africone, qui aura lieu à l'OMI dès le 12 de novembre jusqu'au 15 de novembre. Je vous attends nombreux et avec la volonté de contribuer à développer une stratégie qui puisse vaincre les défis que nous avons et être la route que nous allons suivre dans les prochaines années pour mieux défendre les services publics, pour mieux défendre les travailleuses et les travailleurs des services publics, pour mieux aider le développement durable et soutenable pour les citoyens de l'Afrique. On vous attend!